Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Roster Club pour parler des news de la semaine concernant GTA Online. On va parler de la nouvelle semaine qui va démarrer demain, le jeudi 23 mai, qui se terminera jeudi prochain, le 30 mai. On est parti pour le résumé de cette semaine. Et comme d'habitude on attaque avec les véhicules en exposition et on démarre avec le salon de l'auto. On démarre avec la course au prix où cette semaine vous aurez la possibilité de récupérer la Pfeister Astron. Ensuite on passe au véhicule d'essai, les 3 de la semaine seront la Deboshi Massacro, la Deboshi Rapide GT Classique et la Deboshi 770. Pour terminer, le véhicule à l'essai du côté du garage HSWA au Special Work cette semaine sera la Principe Devest 8. On passe maintenant au Diamond Casino & Resort avec le véhicule de la semaine. Et au podium Essaru cette semaine vous aurez la possibilité de gagner la Vapide Ritinu MK2. On continue avec la concession de Simeon et les 5 véhicules de cette semaine. Et donc cette semaine les 5 véhicules seront la Deboshi Exemplar, la Deboshi GB700, la Deboshi Massacro, la Deboshi Rapide GT et pour terminer la Deboshi Rapide GT version cabriolet. Et enfin pour conclure avec les véhicules en exposition on va parler de la concession Luxury Auto. Il y aura donc cette semaine la D-Class Impaler LX ainsi que la Fatome FR36. Maintenant on attaque les promotions de la semaine et on démarre avec celles à 40% qui vont concerner que des véhicules. Et ce sera donc à moins 40% chez Legendary cette semaine la Deboshi Champion. Deuxième véhicule en promotion chez Legendary ce sera la Deboshi Wagner à moins 40%. Ensuite rendez-vous chez Beniz Original Motorworks où cette semaine vous aurez en promotion là aussi à moins 40% la Deboshi Spectre. On poursuit les promotions et cette fois-ci on va parler de bâtiments et du bâtiment de l'éclise boulevard donc le garage 50 places qui sera cette semaine à moins 30%. Et si vous voulez l'acheter il faudra vous rendre tout simplement sur le site Dynasty 8 et aller dans cette zone juste ici vous aurez une flèche qui vous indiquera où l'acheter avec la réduction. Pour conclure avec les promotions à moins 30% un dernier véhicule sera en promotion et ce sera la Deboshi 770. Pour conclure avec les promotions on va parler des promotions via le Gunvan. La première réduction qui concernera le Gunvan cette semaine ce sera une réduction de 50% sur le Up-N Atomisateur. Ensuite deuxième et dernière réduction au Gunvan cette fois-ci à 40% et elle sera pour les membres GTA Plus uniquement et ça concernera le fusil de combat. On passe maintenant aux activités triplées en GTA $ et RP cette semaine et on démarre avec le mode libre où les caches de Gérald seront triplées. Voilà donc les colis que vous trouvez avec cette petite caisse violette sur la map et le point d'interrogation chaque jour vous rapporteront triples en $ et RP. On passe ensuite dans les activités en ligne, activités joues, activités et activités de la communauté puisqu'un nouveau mois va démarrer et comme chaque nouveau mois qui démarre il y a de nouvelles activités qui vont être rajoutées cette semaine. Des activités créées par la communauté et qui seront mises en avant par Rockstar Games. Ces activités seront en triple GTA $ et RP. On ne connait pas encore la liste donc je vous ferai la liste demain soir avec la vidéo des bonus. Dans les activités en ligne créées par Rockstar Games vous aurez le retour de l'activité Juggernaut qui sera triplée cette semaine en GTA $ et RP. On passe ensuite aux activités en double GTA $ cette semaine et ça concerne la casse auto puisque tous les véhicules que vous ramènerez avec la dépanneuse vous rapportera le double dans la casse auto. Simplement en GTA $ évidemment. On passe à la fin de cette vidéo et comme d'habitude on va parler des véhicules que vous pourrez voler via la casse auto avec les différents braquages qui sont mis en place chaque semaine. Et voici les braquages et véhicules de cette semaine. Donc comme véhicule et braquage cette semaine vous aurez le braquage de McToney donc avec le sous-marin. Ce braquage vous permettra de récupérer une Pegasi Zen Torno. Deuxième braquage ce sera le braquage d'Edogan à l'arène. Et celui-ci vous permettra de récupérer le Gallivanteur Baller STD. Et pour terminer vous aurez le braquage du cargo qui lui vous permettra de récupérer le Canis Seminole Frontier. Voilà les breakers c'est donc tout pour les news de la semaine sur GTA 9. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude je compte énormément sur vous pour le soutien, le pouce, le partage évidemment et l'abonnement en activant la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine ou les prochaines vidéos autour de Rockstar, de GTA 9 ou encore peut-être de GTA 6. Ou même du DLC de GTA 9 j'ai failli l'oublier. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos probablement demain pour la vidéo des bonus de la semaine autour de GTA 9. A très vite, ciao. Merci à vous. Merci à vous.